bonjour dans ce tuto je vais vous expliquer pas à pas et en gros plan tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire de jolies créations au crochet mais ça pourra aussi par exemple vous permettre de faire de jolies petits chapeaux au crochet par exemple pour une poupée de chiffon voyez celui là donc le principe c'est un rond j'ai calculé pour que ça fasse un petit peu donc ça comme je vous ai dit en faisant soit deux mailles soit une seule maille pour resserrer et quand je suis arrivé quand je suis arrivé à la hauteur que je voulais pour mon petit chapeau et ben j'ai augmenté mes mailles donc j'ai refait deux mailles dans chaque maille et du coup j'ai fait ça sur trois rangs et ça me fait l'effet petit volant ça on verra après petit à petit mais c'est juste pour vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire maintenant le truc c'est que vous voyez que le trou du milieu même si je tire sur ma petite ficelle du départ il est un peu gros alors déjà alors quand vous avez crocheter votre petite corbeille la seule chose à faire parce que là vous êtes sur l'envers l'endroit est à l'intérieur donc il vous suffira de retourner votre travail voilà comme ça oui pour que l'endroit soit sur l'extérieur voyez que le dessin est moins joli à l'intérieur que à l'extérieur donc voilà là ça peut vous permettre de faire comme je vous ai dit la petite corbeille ou le petit chapeau ce que vous aurez envie sauf que le défaut de ce démarrage pour un rond alors là je vais arrêter mon film donc je coupe je passe à l'intérieur ma boucle et je tire voilà donc comme je vous disais l'inconvénient de commencer par des mailles serrées pour faire un rond au milieu c'est que votre film ne peut pas être retiré que du coup vous avez un gros trou alors évidemment quand vous le ferez en coton voyez par exemple maintenant on a vu donc le travail droit on a vu le travail en rond et maintenant je vais vous montrer autre chose ça c'est pour faire des carrés mais qui démarre d'un rond sur mon chapeau il est plus petit parce que j'utilise une autre méthode pour commencer en rond que je vais vous montrer tout de suite au lieu de faire alors je mets ça de côté au lieu de faire des mailles serrées pour commencer ma corbeille ce que je fais c'est que je fais une boucle dans le vide comme ça voilà je fais ma boucle et je vais démarrer mon crochet à l'intérieur de cette boucle en prenant mon fil pour faire ma maille et je fais une maille de chaînette voyez j'ai ma boucle et je vais faire mes mailles serrées donc je ramène mon fils autour en passant à l'intérieur de la boucle et je fais mes mailles serrées sur juste le fil donc j'en fais une deux trois 4 4 5 6 par exemple 6 et ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit fils du départ et je tire dessus et en tirant dessus je vais serrer le centre voyez je tire sur mon fils alors là je vais par exemple j'ai que six mailles donc je vais en refaire deux donc je pique dans mon petit trou 1 2 je ferme avec ma première maille et vous voyez mon centre quand je tire sur mon petit bout du départ il va me permettre de resserrer le centre et du coup voyez le trou du centre par rapport à celui là est beaucoup plus petit puisque en fait on peut le serrer donc là c'est le même travail après j'augmente d'une maille pour monter et hop je fais mes mailles serrées je pique je ramène voilà et donc je fais mes tours pareil donc le reste du travail exactement pareil c'est juste que ça vous permet d'avoir un petit trou centre en tirant sur votre fils donc on va prendre la méthode que je viens de vous montrer donc je fais une boucle et j'ai une boucle au bout de ma boucle je vais passer mon crochet et je vais commencer mon centre comme je vous ai montré maintenant donc je prends mon fil à l'intérieur et là hop je fais mes mailles serrées pour le démarrage donc je fais une maille alors si vous y perdez un peu vous tirez sur votre fils voyez vous tirez sur votre petit bout pour que ça se rétrécisse un petit peu et là hop vous avez votre boucle donc vous faites une maille tirée donc sur mon fils alors pour que ça soit plus facile je vais fermer mon rond en piquant dans ma première maille voilà donc je pique dans ma première maille et là voyez donc j'ai fermé mon rond en piquant dans ma première maille et là je prends mon fil du départ et hop je tire pour le resserrer et j'ai resserré voyez le centre ce que je vais faire maintenant pour vous montrer je suis parti d'un départ en rond mais je vais faire un carré en fait pour faire mon carré je vais faire des brides pour ça et puis vite et que vous voyez mieux aussi donc je vais monter pour ma bride deux mailles en l'air dans le même trou je vais faire deux brides je vais faire trois mailles en l'air un deux trois pour tourner et dans le même trou je refais deux brides donc je fais une maille en l'air je saute une maille dans la maille d'après je fais deux brides je fais une maille en l'air un deux trois pour tourner dans la même maille je refais deux brides je fais trois mailles en l'air un deux trois je fais trois mailles en l'air un deux trois je tourne je refais deux brides de une maille en l'air je souhaite une maille et dans la maille d'après je fais deux brides trois mailles en l'air et je vais fermer sur ma première bride je ferme en et vous voyez là c'est un petit peu épais et vous voyez que d'un rond j'en suis arrivé à un carré donc pour continuer ce que je vais faire c'est que je vais faire des mailles coulées alors la maille coulée c'est la maille qui va compter pour rien qui va juste vous servir à vous déplacer d'ici jusqu'à l'angle sans on va dire faire de points donc je vais pas mettre de jeté rien je vais piquer je vais ramener mon film et tout de suite je vais fermer ma maille et ça va pas faire d'épaisseur en fait hop je mets je prends mon fil et hop je ramène et au lieu d'être sur ma première bride j'arrive à l'angle donc de l'angle je refais pareil je fais un deux trois mailles pour remplacer ma première bride je fais deux brides je fais trois mailles en l'air trois pour tourner je refais les deux brides dans mon trou toujours donc un deux là je vais faire une maille en l'air dans mon trou cas entre mes deux groupes de brides je fais deux brides je fais deux brides je fais une maille en l'air dans mon trou de langue je fais deux brides je fais deux brides je fais deux brides une maille en l'air je vais dans mon trou entre mes deux brides je fais deux brides une maille en l'air deux brides mes trois mailles pour tourner 1 2 3 je tourne mon ouvrage et deux brides après le geste il est répétitif c'est ça qui veut faire avancer donc hop une maille en l'air dans mon trou de brides maille en l'air dans mon trou brille 2 3 maille en l'air 1 2 3 a pu tourne et de brille une maille en l'air dans mon tronc de brille une maille en l'air et donc là je m'accroche dans l'abri de mon départ hop et voilà donc vous voyez donc là je vais couper mon alors je vais vous montrer le travail donc voilà je suis partie d'un rond mais en faisant mes angles et en faisant comme je vous ai dit les trois mailles en l'air j'ai tourné mon rond qui est au centre devient carré avec ce principe là vous pouvez faire les couvertures grannis qu'on appelle alors après vous allez suivre les grilles des fois là comme elle n'était épaisse j'ai mis que deux brides souvent c'est trois dans les angles trois mailles en l'air trois brides trois ici un là c'est parce que ma laine est un petit peu épaisse normalement c'est plus avec trois qu'avec deux mais le principe c'est celui là ça peut vous permettre aussi pour les couvertures bébé en prenant de la laine plus fine par exemple la laine pour l'aillette de faire des grands carrés tout simple en fait vous allez faire de plus en plus grand de plus en plus grand et vous allez tourner comme ça tout autour alors un rang deux rangs trois rangs dix rangs 20 rangs 50 rangs alors évidemment plus vous allez avoir beaucoup de rangs et plus votre ligne sera très longue à faire mais vous allez travailler en carré ça va s'agrandir progressivement en carré alors je coupe mon fil et je l'arrête je tire dessus voilà alors pour arrêter votre fil on va le faire quand même on sait jamais donc là vous allez prendre votre fil vous allez prendre une grosse aiguille à laine donc évidemment suivant la taille de votre laine belle aiguille devra être plus grosse vous allez enfiler votre bout vous allez enfiler votre laine dans votre aiguille à laine là ma laine est un petit peu épaisse voilà et vous allez donc faire courir le fil à l'intérieur de vos mailles plusieurs fois donc voyez vous prenez plusieurs mailles et hop vous faites courir le fil à l'intérieur donc là par exemple mon centre je le serre bien et voilà vous allez repasser en fait dans vos mailles donc là je passe à l'intérieur des mailles et vous faites courir votre fil comme ça sur plusieurs mailles donc ça c'est pour les départs là c'est un peu bloqué parce qu'on a laine épaisse voilà vous voyez vous passez à travers quand vous êtes passé à travers plusieurs mailles hop vous coupez votre fil et là votre fil est arrêté pour le bord si jamais vous voulez arrêter celui du bord vous allez enfiler votre aiguille là et là vous allez coudre en passant pareil à l'intérieur des mailles en fait vous avez caché le fil vous allez faire courir jamais le coupé à ras parce que sinon ça risque à force de se défaire donc là hop je passe à travers des mailles donc dans ce tuto je vous ai montré les points de base la maille serré la bride et la double bride avec au départ la chaînette pour commencer votre travail je vous ai montré en rond avec un départ en chaînette et avec un départ en serrant notre fil sur une boucle et je vous ai montré ensuite la technique pour partir d'un rond et faire un carré ensuite mais quand vous allez faire du crochet vous aurez la possibilité soit d'apprendre le crochet et de faire vos modèles par exemple pour des petites corbeilles comme ça ronde vous n'aurez pas besoin d'avoir des explications vous pourrez faire à votre idée en faisant la taille vous allez commencer par la base vous allez monter jusqu'à ce que la base vous conviennent si vous voulez par exemple une base de 15 cm vous ferez vos rangs jusqu'à arriver à 15 cm et après vous montrer droit donc là vous n'aurez pas besoin d'explication si par contre vous voulez faire comme je vous ai montré au départ des napperons admettons je vais faire un napperon comme ça pour dire après bon vous aurez plein de modèles différents c'est pareil je vais vous montrer après le dessin et le modèle vous le choisirez et si vous voulez faire un napperon au crochet comme ça avec du coton plus fin que vous pourrez peut-être après disposer au centre d'un attraperet comme c'est à la mode en ce moment par exemple vous allez devoir faire ce qu'on appelle des napperons en rond et vous allez prendre des modèles soit sur internet soit dans des livres et alors là ce qu'il faudra savoir c'est que les points que je vous ai appris seront représentés dans les livres voyez par des symboles vous aurez à chaque fois un petit dessin alors dans votre magazine ou avec l'explication du crochet sachez qu'après c'est toujours le même dessin pour la maille serré vous avez un point pour voyez à chaque fois vous avez un symbole qui va vous désigner la maille que vous devez faire donc en général même je crois dans l'international les modèles vous n'avez même pas besoin de connaître la langue une fois que vous savez lire la grille et interpréter votre gris vous pouvez tout simplement faire le modèle que vous aurez choisi sans avoir besoin de comprendre les explications écrites puisqu'en fait je vais vous montrer maintenant en fait vos gris vont se présenter comme ça donc là j'ai pris un vieux burda vous voyez pour faire un napperon par exemple on va prendre celui là voilà donc pour faire votre napperon par exemple là vous avez plusieurs modèles on va prendre celui là vous voyez vous allez partir dans le centre donc le centre de votre napperon il sera là donc vous allez démarrer donc avec votre rond comme je vous ai dit donc vous avez des mailles serrées au départ qui sont des petites croix et après vous avez des brides ou des doubles brides donc vous allez compter le nombre de brides mettons qu'il y a 20 brides hop vous faites vous 20 brides après vous passez au deuxième rang et en fait vous allez interpréter le diagramme en comptant nombre de chaînettes nombre de mailles serrées nombre de brides nombre de double brides mais vous voyez que là vous n'avez que un morceau du napperon qui est expliqué parce que en fait vous allez faire après la répétition c'est à dire que quand vous allez arriver ici vous allez continuer pareil quand vous allez arriver ici vous allez continuer pareil en fait vous faites toujours le même rang et petit à petit vous allez monter de rang en rang jusqu'à finir votre napperon donc ce qu'il vous faut savoir c'est à quoi correspond une maille serré vous allez reconnaître donc là la maille en l'air c'est un point la maille serré par exemple c'est une barre une fois que vous savez faire votre maille serré que vous savez faire votre maille en l'air que vous savez à quoi ça correspond vous n'aurez plus qu'à suivre le diagramme tout simplement alors là c'est en rond mais vous aurez peut-être des diagrammes en carré si vous faites par exemple des petits eau d'été ou des châles voilà il vous suffira juste de suivre alors la première chose à faire c'est vraiment de travailler comme je vous ai montré les techniques en prenant la maille serré par exemple vous allez faire une chaînette et un petit échantillon de mailles serrées suivant les personnes il y en a qui apprennent très vite il y en a qui ont déjà l'habitude il y en a qui en ont fait quand elles étaient petites et elles vont se rendre compte que ça revient très vite et vous allez faire des petits exercices comme ça alors comme je vous le disais par exemple tout à l'heure vous pouvez faire des petits carrés de 15 par 15 faire des maniques après pour la cuisine ou rassembler après tous vos échantillons pour faire une couverture le principal c'est vraiment d'arriver à se dire voilà je dois faire une maille serré hop je fais comme ça je dois faire une bride hop je fais comme ça ça soit vraiment un réflexe et une fois que vous aurez pratiqué un tout petit peu alors sachez que c'est pas long ça dépend du temps vous allez passer une fois que vous serez bien à l'aise avec les mailles que vous les connaissez que vous savez les faire vous passez à la deuxième étape où là il vous faudra en plus de faire le travail du crochet lire le diagramme et le suivre si dès le départ vous faites le crochet en essayant de suivre le diagramme vous allez avoir du mal parce que votre concentration va devoir passer du je fais mon point à où j'en suis dans mon diagramme et vous verrez que ça va vite vous découragez donc ce que je vous conseille c'est de faire au départ des petites choses simples pour vraiment apprendre à bien pratiquer les points par exemple les petites corbeilles et vous demanderont juste de travailler votre maille serré et si jamais sur un rang vous rendez compte que vous êtes trompé que ça commence à gondoler vous découragez pas vous défaites votre rang et vous recommencez comme je vous ai dit au départ puisque je pense que beaucoup de dames vont commencer par les corbeilles c'est à la mode aujourd'hui vous allez devoir faire en sorte que votre base reste plate donc vous allez en général on fait les mailles de départ mettons 8 ou 10 suivant la taille vous allez faire 8 mailles ou 10 mailles et le premier rang vous allez carrément doubler toutes vos mailles et normalement c'est on double toutes les mailles un rang sur deux et le rang entre on fait un doublage qu'une fois sur deux en fait vous faites le premier rang 8 mailles le deuxième rang 16 mailles le troisième rang vous allez faire une fois double une fois simple et le quatrième rang vous revenez à tout double suivant la matière que vous utilisez suivant l'épaisseur vous allez vous rendre compte tout de suite si ça gondole comme là moi quand j'ai commencé à le faire au deuxième rang en doublant mes mailles ça gondolait donc j'ai doublé qu'une fois sur deux petit à petit vous allez prendre l'habitude et vous vous verrez que vous allez vite vous sentir à l'aise dites vous que vous avez plein de techniques voilà par exemple comme je vous disais pour les carrés qui vont vous permettre après une fois que vous avez bien maîtrisé le les mailles serrées les mailles en l'air les brides le tournant qui est sûrement pas difficile sur un rectangle ça va vous permettre de prendre par exemple des modèles de juste un petit voyez là par exemple c'est un apron qui est fait avec plusieurs alors celui là il est pas rectangle mais vous vous aurez par exemple pour des couvertures des rectangles vous allez travailler séparément chaque petit motif donc là en rond vous faites vos ronds séparés et après vous aurez un système pour les accrocher aux crochets ensemble donc souvent par exemple quand c'est en rectangle dans l'accroche à un angle en faisant des mailles serrées on va prendre ces deux rectangles on va les poser ensemble et on va tricoter avec des mailles serrées en joignant donc les deux rectangles pour que quand on ouvre nos rectangles en fait seront collés voilà mais comment c'est déjà par vous entraîner à faire la chaînette à monter des mailles serrées à faire des petits objets ou des petites choses qui vont vous permettre de prendre plaisir à crocheter pour pas trouver la technique difficile et vous découragez c'est vraiment le principal dans toutes les techniques que je vous montrerai ça sera toujours le même principe je vous montre la base vous apprenez la base et une fois que vous maîtrisez la base vous passez à l'étape du dessus de suivre un schéma ou de suivre des explications il faut jamais tout faire en même temps parce que sinon c'est très très difficile à suivre et c'est décourageant voilà je vais m'arrêter là pour ce tuto je pense qu'il y a déjà beaucoup beaucoup d'explications ne prenez peut-être pas tout d'un coup regardez par exemple l'étape de la maille serrée entraînez-vous à la maille serrée pour passer après à la bride une fois que vous aurez compris le système de la maille serrée de la bride de la chaînette vous aurez déjà bien avancé il restera d'autres points que vous découvrirez sûrement plus tard quand vous suivrez des explications dans des magazines à savoir que ça sera toujours des points qui partiront de la même base la maille serrée ou la chaînette le jeté qui est tout simplement entouré votre fil sur votre crochet et ça vous permettra une fois que vous maîtriserez tout ça de pouvoir faire tous les points que vous rencontrerez dans vos explications je vous rappelle que si vous avez des questions vous pouvez les poser dans la partie commentaires sous cette vidéo je me ferai un plaisir de vous irez en attendant je vous souhaite de bien vous amuser je vous dis au revoir et à bientôt